Musique Et bien c'est tout le monde, chers galaxiens, chères galaxiennes, soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo sur le Tour de France 2015 Aujourd'hui entre bourg de péage et gap, j'espère que vous allez bien, profil de vallon Et aujourd'hui nous allons tenter de rouler, de prendre une échappée et de gagner la course avec monsieur Thomas Vauclair qui a pu se reposer Vous l'avez vu à l'étape précédente, alors certes nous ne sommes pas non plus tout frais comme un gardon Mais demain il y a le jour de repos, l'occasion avant les Alpes de se reposer Et j'espère les amis que mon Pierrot Roland National sera en forme pour la suite Donc aujourd'hui on repose, Pierrot, et par contre on va tenter avec Thomas Vauclair d'avoir une dernière victoire entre guillemets Parce que disons-le franchement dans les Alpes il ne tiendra pas, c'est trop pentu pour lui On tentera quand même de le faire partir de temps en temps dans les petits cols pour prendre des points Mais à mon avis ça risque d'être très 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 compliqué Donc regardez au niveau de l'énergie Thomas Vauclair qui en a repris un petit peu C'est pas non plus magnifique, il a pas 4 barres comme Pierre Roland justement Mais bon écoutez on fera avec, regardez un petit peu la barre d'énergie qui est extrêmement basse pour les rouleurs Pierrot ça va, Pierre Roland c'est pas trop mal Donc on est 20ème avec Pierre Roland au niveau du maillot à poids On est 10ème au niveau du maillot jaune Avec Thomas Vauclair on est 165ème au maillot jaune, on ne vise pas du tout ce maillot là 16ème avec 12 points au maillot à poids et 6ème au maillot vert Et on a bien sûr je vous le rappelle le maillot du plus combatif Et on tentera du coup de le garder dans ce Tour de France 2015 Prenons aujourd'hui Thomas Vauclair avec cette étape de vallon Plutôt pour les punchers, baroudeurs, bah justement comme Thomas Vauclair Voilà on y va c'est parti, allons-y également comme Peter Sagan etc par exemple Et même d'autres Alors on prend une boisson glucidique et on va prendre l'énergie comme d'habitude parce que j'aime bien Allons-y c'est parti, lançons la course Mesdames et messieurs bonjour, aujourd'hui les baroudeurs devraient avoir l'occasion de s'illustrer L'histoire récente peut être d'ailleurs en leur faveur puisque les 3 dernières arrivées à Gap Ont couronné un coureur ayant pris part à l'échappée matinale Ouais donc il faut absolument prendre une échappée matinale pour creuser l'écart Et il faut vraiment qu'il y en ait pas mal qui partent Donc moi je vais attendre les amis d'avoir vraiment pas mal de personnes partir à l'avant Je ne pars pas en premier parce que souvent on se crève complètement au début Et ça ne sert à rien Donc regardez on commence vraiment avec un profil plutôt stable, plutôt de plaine Et puis ensuite on partira un petit peu en vallon, en montagne Et ça va être un petit peu plus intéressant je pense pour creuser des écarts Voilà alors restons tranquilles pour l'instant Par contre on ne va pas non plus tarder Je fais attention parce que là je surveille vraiment ce qui peut partir Je surveille vraiment ce qui peut partir On a Tony Martin juste là Le maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui Donc le maillot à poids ne pourra pas être changé aujourd'hui Parce qu'Alberto Contador a suffisamment de points comme ils viennent de le dire Meilleur va sûrement partir dans une échappée Meilleur va sûrement partir dans une échappée On le sait, on le sent On le sentait C'est parti on y va les gars On y va on suit On suit de virt Il y a Meilleur qui est parti également C'est une bonne échappée ça Contre-attaque dans le peloton C'est une très très bonne échappée Ça peut être dangereux avec Pozo Vivo les amis Pozo Vivo qui est parti également Alors là par contre ça peut être extrêmement intéressant Si on arrive à distancer le peloton Et je sens que ça va le faire Parce que personne n'est dangereux A part Pozo Vivo qui est quand même 37ème Mais il a 43 minutes de retard Donc autant vous dire que ça va C'est pas trop dangereux Donc là j'espère qu'on va réussir Avec cet échappée A partir Allez allez venez 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 rejoindre l'échappée Mais plus on est nombreux mieux c'est Plus on ira loin Dans ce profil d'étape justement Qui est vraiment Quand même assez dingue Alors là par contre c'est pas gagné Je vois que Ah ouais 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 Je vais pas relayer Parce que j'ai l'impression que le peloton va revenir Donc nous ne relayons pas les amis Le peloton revient Voilà il ne le laisse pas partir Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait vraiment Pozo Vivo qui était dangereux Attention parce que ça va forcément repartir On retentera des choses avec Avec Thomas parce que ça repartira Ça va retenter Ça va réussir de partir en échappée Mais pour l'instant en tout cas Ce n'est pas parti Voilà Restons tranquille Deux virges je pense Va retenter à un moment C'est obligatoire Donc nous on va rester en En relais classique Regardez ils vont retenter L'échappée va retenter du coup de partir On le sait très bien L'échappée va retenter On y va C'est parti On y va Allez Tranquille On y va On y va Avec Reck & Back Et tout ça là Alors là j'ai l'impression que Vraiment le peloton ne lâche pas tellement du lest Mais Ça va le faire Pozo Vivo qui est reparti C'est exactement la même échappée A quelques coureurs près C'est exactement la même Mais peut-être que là c'est mieux parti Déjà 25 secondes Allez il faut creuser les gars Il faut creuser Alors par contre je vais montrer un petit peu les amis Les relais Donc là on est à 0% C'est Vos qui relaie à 45% Pozo Vivo à 8% Ça y est je pense que c'est bon là On a 40 secondes Je pense que c'est bon les amis Ça va le faire On a Caruso On a Fonseca On a Reck & Back Pozo Vivo Très bon grimpeur Rollin Vos Ça va faire mal Van Andert aussi Ça va faire très très mal les amis Dans cette échappée Si on arrive vraiment à Se dissocier du peloton Et je sens que c'est bien parti Déjà une minute Donc par contre je vais rester en petit braquet Là je vais me calmer un petit peu Parce que justement je suis en train de perdre un petit peu d'énergie Donc reprenons un petit peu les énergies Je relaierai après Parce que je vois qu'il y a Caruso et Fonseca Qui n'ont pas encore relayé Vous n'en faites pas Je reprends mon énergie Et après je relaie Voilà ne vous inquiétez pas Voilà un excellent puncher Qui s'est aussi bien grimpé en montagne Par contre Il vaut mieux pour lui Qu'il arrive seul Car ses capacités au sprint Sont vraiment limitées Ouais effectivement On voit au niveau du profil Là on a très très bon coureur Dans l'échappée Reck & Back Van Andert Pozo Vivo Ça va être vraiment compliqué Quand même pour une victoire d'étape Mais comme je vous le disais On pourrait s'échapper Éventuellement Si on a suffisamment D'énergie sur la fin de la course Ce qui va être compliqué Allez on a presque récupéré 100% de l'énergie Je vais pouvoir relayer Parce que sinon L'échappée ne fonctionnera pas On le sait très bien Par contre évidemment Comme d'habitude Je reste en petit braquet Quand je relaie Parce que sinon Si tu passes en grand braquet Tu te fatigues Considérablement Allez je prends le relais Du coup Je prends le relais Parce que là je suis à 0% Allez je vais au moins prendre Je vais au moins prendre 15% de relais On fait un gros 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 relais Jusqu'à la bosse Ce que vous pouvez le voir Sur le profil Il y a une petite bosse qui arrive Très bientôt Donc on a 2 minutes 30 d'avance Je sais bien Heureusement pour nous Le vent est nul Ce qui fait qu'on ne se fatigue pas tellement Donc remarque là On peut même faire un relais On peut même faire un relais A 20% Non mais je pense qu'on va le faire déjà Ouais allez à 20% Soyons fous Devenu populaire Et oui Thomas Beauclair Il est très populaire en France Très clairement Et pas qu'en France Mais surtout en France Allez 20% On va se calmer Voilà On reste tranquille maintenant J'ai relayé à 19% On a fait notre job Alors il ne faut pas non plus Faire des trop gros gros volets Parce qu'après l'énergie Baisse très très vite Restons tranquille Reprenons au fur et à mesure De l'énergie Il me semble qu'on avait 3 barres On n'a plus que 2 2-3 quarts Un truc comme ça 3 minutes d'avance Pozo Imo qui ne relaie pas tellement Je pensais qu'il relaierait un peu plus Il passe bien les bosses Mais il ne peut pas vraiment compter Sur ses qualités au sprint Pour espérer s'imposer Rickenback Ouais pas de capacité au sprint On s'en doute Thomas Beauclair C'est pas non plus son gros point fort Disons L'avantage là C'est qu'il a quand même Beaucoup plus d'énergie Que dans les autres étapes Donc espérons qu'il tienne jusqu'au bout Ce qu'il sait faire le mieux C'est rouler On ne peut pas dire Qu'il soit à son avantage Dans les bosses Ou dans les sprints Alors je peux vous dire une autre chose C'est que Rollin Ou Rollin Je ne sais pas comment vous le prononcez Vraiment N'ira pas jusqu'au bout Je pense qu'il va être lâché Dans l'école de seconde catégorie Je pense vraiment Qu'il n'y aura que les grimpeurs Pozo Bivo et compagnie Qui peuvent faire quelque chose ici Voilà Très honnêtement Et puis à mon avis Avantage quand même Aux rouleurs vallons A Rickenback A Vananderth A Voss A Thomas Beauclair évidemment Mais par contre Je me fais du soucis Parce que justement Ça termine presque par une Une grosse grosse boss Quand même de seconde catégorie Donc on verra Mais à mon avis Ça va Je pense dans ce jeu Parce que j'ai l'impression Que dans ce jeu Les grimpeurs sont quand même Vachement bien mis en avant Donc on verra bien Mais à mon avis Ça va quand même favoriser les grimpeurs Il peut tenter de marquer des points A la montagne Ou viser la victoire d'étape Ouais Soit les points à la montagne Soit la victoire d'étape Donc moi aujourd'hui Les amis vous le savez J'ai un petit peu oublié Je vous l'avouerai Tout ce qui est poids montagne Parce qu'avec Thomas Beauclair On n'y arrive pas Qu'on t'adore A trop de points Je pense que vraiment Ça va être l'un des favoris du tour Qui va avoir justement le maillot Donc j'attends vraiment D'accélérer dans n'importe quel col Pozo Bivo qui peut accélérer Dans n'importe quel col Ouais on est au courant De Pozo Bivo On le connait Il est très très bon Mais c'est clairement L'homme le plus dangereux Dans cet échappé quand même Ça reste Ça reste une pointure Quand même dans la montagne Ça va être très compliqué De le battre aujourd'hui On verra bien Il faudra tenter avec Thomas Je pense qu'il y en a suffisamment De forme de partir après Voir dans l'avant de la née école Pourquoi pas je sais pas Il faudrait tenter de partir À un moment Voir dans la Commencer à s'échapper Dans la descente Vous voyez il y a la descente Pas la dernière Mais l'avant dernière Juste avant justement Le seconde catégorie Pouvoir éventuellement Dans la pente Prendre un petit peu d'avance Parce qu'on sait qu'on est très bien En descente avec Thomas Bauclair Et après Vraiment pouvoir remonter tranquille Alors là pour l'instant Bon On n'est qu'à 3.26 Donc on doit vous dire Qu'on est un peu limite Au niveau Voilà de l'échappé On n'est pas très très loin J'espère que Que l'écart va Va augmenter au fur et à mesure L'avantage c'est Qu'avant le sprint intermédiaire Il y a un col Donc pour les sprinters C'est pas le top En plus ils vont y aller à fond Il y en a pas mal Qui vont être décrochés Je pense Rien qu'avec le col De seconde catégorie Donc on verra bien Mais Parce que rien qu'un seconde catégorie C'est vrai que pour les sprinters C'est quand même Dur 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 Alors Viens voir au niveau de l'oreillette Est-ce que Pierre Roland Est bien protégé Ouais Pierre Roland J'ai demandé quand même A Romain Sicard Plutôt Non T'es sérieux Romain Sicard Je t'ai pas dit De prendre des ravitaillements Romain Romain Je t'ai pas dit ça Heureusement que j'avais pas sélectionné Pierre Roland Franchement Non allez Va protéger Pierre Roland Moi qui tiens à Romain Sicard De prendre le ravitaillement Mais n'importe quoi Le mec Oh mon dieu Heureusement que je ne comptais rien Jouer avec Romain Sicard Ouais Carbouzo apparemment Le mieux placé au général D'accord Est-ce qu'on a quelqu'un ici Pour le maillot de plus combatif 26ème fond de CK 153 km D'accord Le mieux c'est fond de CK Avec 153 km Je suis pas inquiété moi Vraiment je suis pas inquiété Les amis avec mon maillot Je pense qu'on va y arriver Même si sur les 4 dernières étapes A mon avis Il y en a qui vont être devant Par rapport à Thomas Vauclair On tiendra pas la longueur Je pense honnêtement Qu'on va le gagner On va l'avoir au bout Jusqu'au bout en fait Je pense même qu'on peut se calmer Avec Thomas Vauclair Dans les étapes des Alpes Et qu'on peut tenter Éventuellement Des points de montagne Tranquilles Mais voilà Non plus viser après Je pense le maillot du plus combatif Après on peut toujours Concurrencer Par rapport à ça Mais je pense qu'on l'aura Quand même Même si A partir de maintenant On ne fait plus rien Je pense qu'on l'aura Sur les Champs Elysées On verra bien en tout cas C'est un maillot Un petit peu moins Gratifiant Glorieux Que les autres Que le maillot à poids Que le maillot vert Que le maillot blanc Que le maillot jaune Mais vraiment Je pense que c'est C'est quand même Un maillot intéressant Et important Parce que Mine de rien Regardez On classe bien Le maillot jaune Maillot vert Maillot à poids Maillot blanc Maillot du plus combatif Et également Le classement par équipe Donc quand même Tout est important Voilà Je vous le dis Alors 13% de relais C'est bon Ca se passe plutôt bien En énergie On ne souffre pas trop Le vent est faible Ca va commencer A être en montée Alors là On est à moins 2% Donc c'est vrai Que ce serait le moment De prendre le relais Mais je vais laisser Tranquillement Prendre le relais Aux autres Pour l'instant Nous on se repose Tant qu'on peut se reposer Tant qu'on voit Que le relais est stable Je continue comme ça Moins 1,7% 9% Allez on va le prendre On y va Je prends un petit peu le relais 3,43 On va essayer avec le relais De Thomas De passer à 4 minutes Ce serait cool On est toujours à moins 2% C'est en pente Et là ça va commencer à monter Heureusement que j'ai pris le relais maintenant Regardez Ça commence à monter On passe au dessus du pourcent Bien sûr Allez 7% de relais Pour l'instant Nous ne relayons Pas beaucoup Autant vous le dire Le vent est faible Eh le relais commence à A augmenter On va éviter de se mettre Contre les barrières Ça ne sert à rien On va relayer Je pense jusqu'à 15% Pour ne pas trop perdre d'énergie 3,45 L'écart n'augmente pas Énormément Ouais je vais relayer Jusqu'à 15% Pas faire des relais Trop trop long Faire des relais plutôt courts Allez Go Tranquille On ne s'excite pas Restons tranquillous Dans cette belle échappée Avec 8 coureurs On est vraiment pas mal Vraiment une échappée comme ça Ça peut aller au bout Je pense L'écart augmente Mais très doucement Très 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 doucement Franchement C'est pas une tuerie Je pensais qu'on irait un peu plus vite Je pensais qu'on prendrait plus de temps Mais Faut s'être constaté que non Ça reste quand même Assez tranquille Alors j'ai remarqué Les amis Je voulais vous parler un petit peu De la série J'ai remarqué mine de rien Que La série Est en train Un petit peu de Alors Je sais pas si le mot Lasser est bien adapté Mais Commencer vraiment A perdre un petit peu En popularité sur la chaîne Donc je comprends En même temps C'est une grosse série De 21 étapes 21 épisodes Et ne vous en faites pas Voilà pour ceux Qui n'apprécient plus Voilà je vous le dis Parce que je comprends tout le monde J'accepte vos goûts Etc Et je le dis Je sais qu'il y en a qui adore Cette série sur Tour de France De toute façon elle va être terminée Parce que moi j'aime la tournée Vous en faites pas Épreuve intégrale Tout Et du coup Voilà je vais finir ça Jusqu'au 26 juillet Et passé le 26 juillet Il y aura le retour Des séries Que tout le monde aime bien Ou presque tout le monde Ou la majorité en tout cas Des abonnés de ma chaîne Aiment bien C'est à dire du construction simulator Du farming simulator Il y aura peut-être même Du train simulator Vu que les développeurs M'ont envoyé le jeu Et me proposent des DLC Donc je verrai Je sais pas Je verrai aussi pour faire D'autres trucs Des jeux d'avion Pourquoi pas Mais voilà Je vais essayer vraiment De me diversifier un petit peu Dans plein de choses Après voilà Il y aura aussi le retour De OMSI 2 je pense Un petit peu plus de ETS2 Avec les chroniques du routier Je pense qu'ils reviendront Quotidiennement chaque semaine On verra Mais j'aimerais bien Voilà revenir sur un programme stable Voir pouvoir vous écrire un programme Et vous le transmettre Ça c'est plus compliqué Parce que j'ai aussi Les streams à gérer Alors à voir si également Je ferai pas des séries en stream Ça peut vraiment être la solution Pour organiser bien les choses On verra bien Franchement j'ai hâte de voir les amis Ce que je peux vous proposer Mais j'ai vraiment envie De vous proposer Et également d'autres séries Qu'on a pas encore commencé Sur la chaîne Et qui vont vous faire Bien marrer Pendant le mois d'août J'en suis convaincu Vous verrez Ça va être vraiment excellent Allez 4,50 d'avance Pour l'échapper Moi je fais à 14% de relais Là on peut pas dire Qu'on ne relaie pas On relaie bien Pourtant on gère bien l'échapper Il n'y a pas de souci Pozo Evo qui a relayé à 16% Il est sympa le Pozo Evo Il est sympa Vos Caruso Bon ça marche bien On ne désorganise pas du tout C'est échapper justement Vu qu'on relaie C'était l'erreur que j'avais fait Au début en fait De mon tour de France C'était que justement Avec Thomas Je ne relayais pas du tout Parce que je Je ne savais pas en fait Quelle fréquence fallait relayer Donc heureusement Qu'il y a cette aide visuelle Dans le jeu Parce que sinon Tu ne sais pas du tout Voilà Alors ça aurait été Peut-être plus réaliste Qu'on ne le voit pas Mais en même temps C'est plus compliqué Donc autant avoir un indicateur Après ce que j'aime bien Moi dans les jeux Vous allez me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires De la vidéo évidemment C'est que Que ce soit un jeu de simulation Ou un jeu d'arcade J'aime bien justement Quand tout est expliqué Quand tout est montré Avant de jouer au jeu en fait Voilà c'est peut-être la facilité Mais écoutez Je trouve pour moi Que c'est mieux Tout simplement Voilà je trouve Que c'est beaucoup mieux Donc pour l'instant On gère plutôt bien Notre énergie Notre effort On n'est pas trop fatigué Ce qui est très très bien Vraiment moi Je vais relayer un maximum Avant l'école Avant le col du moins Parce que Autant vous dire Que le dernier col On ne relaiera plus Je vous le dis Ça va être vraiment Chacun pour sa pomme Lorsqu'on arrivera Dans la pente Dans l'avant dernière pente Du profil de l'étape Du coup On verra bien Ce que ça donne Là j'ai hâte de voir Justement si le peloton Va réagir Par rapport à l'échappée Bon pour l'instant Il reste 38 km Donc ça va Mais j'ai hâte de voir Si le peloton Va réagir Lorsqu'on arrivera Vers le sprint intermédiaire Ou en tout cas Vers la zone de ravitaillement Etc Je pense que ce sera intéressant De voir un petit peu Ce que ça donne Bon voilà voilà Alors on a combien ? 14% ? Bah c'est beau Écoutez on peut rester Dans les roues Au chaud hein Tranquille Franchement on s'excite pas Là on a On a de toute façon Plus de 5 minutes d'avance On a 14% de relais On est deuxième dans les relais Ex aequo avec Caruso Donc franchement Pas besoin de relayer pour l'instant Restons tranquilles A chaque fois qu'on relaie En plus on gagne du temps Sur le peloton Ce qui est très bien Donc regardons un petit peu Les amis au niveau Des statistiques Donc je suis largement devant Au plus combatif Le maillot blanc Il n'y a personne En chasse pour le maillot blanc Dans l'échappé Aucun jeune du coup Pose au niveau Il a 1 point Au maillot à poids 4 points pour Caruso Effectivement Il a été parti pas mal En échappé Donc on est le mieux placé Pour le maillot à poids Maillot ouvert Mais je ne vais plus le viser Je vais vraiment viser Une victoire d'étape Avec Thomas Vauclair Parce qu'on ne peut pas faire les deux En fait c'est ça le truc On ne peut pas faire les deux Au niveau de ça Parce qu'on risque de perdre Le fil complètement Donc moi je préfère viser Juste une victoire d'étape Et me reposer jusqu'au bout Sans accélérer dans les calls Voilà je pense que c'est mieux Par contre le risque C'est que justement Il y a un gros grimpeur Comme admettons Justement comme Potsubivo Qui nous dépose Au premier call Et qui part tout seul Et on ne le revoit plus Ça c'est pas impossible Et c'est vraiment ça Ça que j'ai peur Voilà 8% Je vais devoir relayer les enfants Je vais devoir relayer A Thomas Vauclair On en profite Ça ne monte pas trop encore Allons-y Mais je sais Je sais qu'il faut que je prenne Des relais Ne t'inquiète pas Je suis au courant Je vais en prendre Allez je vais aller jusqu'à 20% Je vais aller jusqu'à 20% Je pense Non ou 15 Ou 15 plutôt Parce qu'il y en a d'autres Qui doivent prendre des relais Potsubivo A Vos Il faut constamment essayer De s'abriter du vent Pour ne pas trop consommer d'énergie C'est ce qui permet De faire la différence En fin de course Ouais je suis au courant Mais en même temps Si je ne prends pas de relais L'échapper il n'ira pas au bout Les gars Donc Je sais qu'il faut s'abriter du vent Mais à un certain niveau Parce qu'après On prend des relais Et mon énergie baisse Direct Direct Dès que je prends des relais C'est incroyable Allez on est à 15% On va se calmer Je muse pas trop trop non plus Faut pas abuser On aura le ravitaillement également Dans la zone de ravitaillement Qui est indiqué en bleu Ce sera après le premier col L'énergie diminue au fur et à mesure On en garde un maximum pour la suite Alors on est toujours bon au niveau de Romain Sicard Pierre Roland Ouais c'est bon Pierre Roland qui est en forme Il n'a plus de 3 barres Tranquille 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 Moi j'ai presque 2 barres et demi Avec Thomas Ça va plutôt bien Reste en petit braquet Même si quand on est en automatique Je pense qu'on est quand même En petit braquet Vu comme ça va vite 5.44 d'avance Bientôt 6 minutes C'est bien parti Faut accélérer Il faudrait avoir 10 minutes Ce serait bien d'avoir 10 minutes Avant Avant le col On les aura jamais Evidemment Mais je rêve Ce serait excellent On voit comme ça On serait sûr de finir Avec l'échappée du jour 6 minutes D'avance Pour l'échappée Face au peloton Très très bien ça Ça augmente Ça augmente T'as vu d'oeil 6 minutes 10 Très bien ça C'est cool Le peloton pour l'instant Ne réagit pas Ce qui est très bien A 124 km de l'arrivée Et ce qui sera intéressant Je pense que Ce sera gagné Si on est encore à 5 minutes On va dire Si au sprint intermédiaire Au premier On est encore à 6 minutes C'est gagné Même à 5 minutes Si on est à 5 minutes Au sprint intermédiaire Je pense que c'est gagné Ils ne pourront pas revenir Vu que je vais accélérer après Dans la descente Et dans la montée Donc On verra Mais à mon avis Là on est encore loin De se dire Échapper Il ira au bout On est encore très très loin De ça On verra J'ai hâte de voir Mais pour l'instant Tout se passe Pour le mieux On relaie bien Alors c'est vrai Que c'est relativement répétitif Pour l'instant Vous verrez que Là demain On a le jour de repos Donc il n'y aura pas de vidéo Sur le Tour de France 2015 Par contre Après demain Il y aura la première étape Des Alpes Et vous allez voir Que dans les Alpes Ça va être complètement différent Parce que Thomas Vauclair Je pense va être relayé A un rôle de figurant Dans l'équipe Je pense Parce qu'il ne va pas servir A grand chose Et ça va être vraiment Les étapes avec Pierre Roland Voilà des grosses grosses étapes De montagne De haute montagne Avec Pierre Roland Qui va tenter dessus Alberto Contador Et tous les chefs Tout simplement Avec Christopher Froome Vincent Zonibali Etc Qui va essayer de suivre Les meilleurs Ça va être compliqué Mais on tentera Il semble intéressé Par la victoire d'étape Ce doit être pour ça Que ses équipiers roulent Ah Katowski Qui sera éventuellement Intéressé par la victoire d'étape Il Il fait rouler ses équipiers Le peloton commence du coup A se réveiller Je me disais aussi Combien de temps Cela allait prendre Pour que le peloton se réveille Donc Katowski Qui fait rouler Dans le peloton Ses équipiers Lui aussi Il semble intéressé Par la victoire d'étape Ses équipiers roulent aussi Dan Martin S'y met également Il fait rouler Ses équipiers A 6 minutes 20 Aïe 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 Ça va être complexe 6 minutes 20 d'avance Le peloton se met à rouler Espérons qu'il ne roule pas Trop 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 fort J'ai l'impression Que c'est pas les sprinters C'est pas les équipes de sprinters Qui mettent en route Pour l'instant Pour les sprinters intermédiaires C'est vraiment ceux qui visent Une victoire d'étape Donc avec Thomas Vaucler Pareil On va viser la victoire d'étape Jusqu'au bout Ce qu'il y a de bien C'est que même si on est en échappé On est resté tranquille On ne suce pas trop Vraiment on prend des relais Juste quand il faut Pas trop Et un minimum quand même Alors là regardez l'écart Qui se stabilise Qui a tendance La tendance quand même Est à la baisse Quoique Alors là c'est plutôt stabilisé Pourtant 6-15 Ouais 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 C'est stable Je trouve pour l'instant Que c'est stable Il n'arrive pas vraiment Le peloton à nous reprendre A nous grignoter Énormément de secondes Ce qui est plutôt une bonne nouvelle 6-14 Waah ça commence à baisser Ça y est ça baisse Oulalala Le peloton qui nous Qui nous remange du temps Mon dieu mon dieu mon dieu Allez on a combien ? 16% de relais ? 15% ? 14% ? Ouais bah c'est bon Pour l'instant on ne relaie pas On va être tranquille Caruso qui a 4% de relais Franchement Caruso Si moi pas au bout C'est de ta faute Corizo on va Non sérieusement Il faut relier mon gars Si tu ne relaies pas On n'ira pas au bout Je te le dis là Le peloton a envie de revenir On le sent bien Ils sont motivex Avec ceux qui ont envie Bien sûr de gagner l'étape Comme Katowski Le champion du monde Et compagnie Donc si on ne relaie pas Si on ne se soutient pas Dans Dans cet échappé C'est mal barré Donc là je vais prendre le relais Vu que je ne suis plus qu'à 4% Il ne faut pas abuser non plus Allons-y Le vent est nul En plus on a de la chance Parce qu'on arrive Dans une portion Où ça ne grimpe pas trop trop Donc on va relayer On est qu'à 3% Donc allons-y Je ne veux pas désorganiser l'échappé Et surtout évitons De perdre du temps Par rapport au peloton Ce serait sympa Voilà Le vent est nul Ce qui est une bonne chose Allez je vais prendre du relais Je pense jusqu'à Jusqu'à 15% Comme d'habitude J'arrête jusqu'à 15% De relais Parce que 20% C'est un peu trop 15% c'est pas mal Je vais prendre jusqu'à 15% Mon énergie descend beaucoup Allez 15% Allez tranquille 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 Reprends ton énergie Mon cher Thomas On en aura besoin Voilà On est passé en dessous Des 6 minutes d'avance C'est bien dommage C'est bien 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 dommage Mais je suis que de voir justement S'il vise de sprint D'intermédiaire Ou alors si réellement C'est la victoire d'étape D'après la voix off C'était vraiment La victoire d'étape Mais on verra Parce qu'il y a aussi autre chose L'échappé roule à son rythme Mais peut-être que Quand on verra justement Que le peloton s'approchera Peut-être qu'on augmentera Le rythme justement Et là je me demande Si on n'est pas en train D'augmenter le rythme Parce qu'on repasse au dessus Des 6 minutes Avec Pozzo Vivo Qui a relayé pas mal Caruso ça y est Qui prend enfin le relais Caruso qui se décide à rouler Ça c'est bien Du coup Ça augmente Bon Caruso qui n'a pas Beaucoup pris le relais Caruso il est léger Là il se dit Je ne veux pas trop en faire Parce qu'après Ça va être trop Fégnace Bordel Allez on repasse A 6 minutes 10 D'avance Sur le peloton C'est très bon ça Allez allez On reprend un petit peu d'avance Faut y aller Faut foncer J'ai combien de relais Moi j'ai 15% Donc pour l'instant on est bien Franchement j'y crois J'y crois Je pense que l'échappée Peut aller au bout Ou en tout cas pas tout le monde Je pense que Il me semble qu'il y avait un rouleur Là non ? Eh oh ! Eh oh ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? T'es sérieux là ? J'y crois pas J'avais décroché Oh mon gars J'avais décroché Imaginez je décroche ici quoi Oh mon dieu le truc Alors Comme français On a Fonseca Qui est très bien Pour gagner l'étape Il pourrait le faire On a qui d'autres Là c'est du Québec Alors je pense que Rollin On va pas tenir longtemps Rollin Rollin Ne tiendra par contre pas longtemps Sur l'étape Parce que dès qu'on va attaquer le col Ça va être fini pour lui à mon avis Sinon les autres ils vont tenir Sinon tous les autres vont tenir à mon avis Dans l'école Il n'y a pas de sushi Allez on passe à 5,50 Le peloton prend quand même vachement d'avance On a lâché regardez On a lâché à une minute Du peloton Il va sûrement re-rentrer dans celui-ci Mais En tout cas Slashter Slashter C'est chaud pour lui Voilà Alors on a toujours un peu plus de 2 bar d'avance D'énergie Excusez-moi On a un peu plus toujours de 2 bar d'énergie C'était plutôt cool On aura le ravitaillement Après le col Ne nous cramons pas directement Restons tranquilles On a celui On a le plus de relais On a 17% de relais Donc Il n'y a pas de raison que je prenne du relais J'espère qu'ils vont en prendre Parce que là j'ai l'impression qu'en fait Je suis le seul à prendre du relais Non mais sérieusement Fondre ses cas Allez il faut en prendre un peu aussi Rollin Toi qui es un rouleur Profites-en Ça ne monte pas trop On n'est qu'à 1% Tu peux le faire L'écart qui chute En tout cas entre L'échappée et le peloton On est à 5,33 On était à plus de 6 minutes On était à plus de 6 minutes Donc à voir justement Si c'est vraiment pour la victoire d'étape Ou alors si c'est pour le sprint intermédiaire Je n'ai pas envie de me cramer Alors Rollin et moi On est à 17% de relais Je n'ai vraiment pas envie de me cramer Les amis Ils ne m'ont plus pour Pour la victoire d'étape Je ne vais pas prendre des points montagnes Je ne pense pas Parce que de toute façon Ils ont trop d'avance Les autres Ils ont trop d'avance Et on ne pourra pas de toute façon suivre Dans les Alpes Dans les Alpes Ce sera vraiment Je pense que Contador Est bien parti pour Pour gagner justement Ce Tour de France Voir Voir pour Pour gagner aussi Le maillot à poids A mon avis Il va gagner les deux A mon avis C'est Contador Qui va gagner les deux Le Tour de France Avec le maillot jaune Et donc Le maillot à poids Du meilleur grimpeur A mon avis Il aura les deux aujourd'hui Enfin Dans ce Tour de France du moins Après les Alpes On verra après Il se peut que Chris Froome Dépose tout le monde Mais je n'y crois pas Je pense que dans le jeu Celui qui est le plus cheaté Ce n'est pas Froome Ce n'est pas Nibali C'est vraiment Contador Qui est cheat à bloc Dans ce jeu C'est un truc de malade On l'a vu dans d'autres épreuves Contador qui déposait justement Même Froome A une minute Ce qui était complètement dingue Ce Tour de France 2015 Allez on arrive bientôt Au premier call 5-18 d'avance Ce n'est pas non plus exceptionnel Ce n'est pas exceptionnel J'aurais aimé avoir plus d'avance On verra Je promet absolument rien Autant qu'on sait très bien Que dans le call On va se fatiguer Bon à mon avis Il n'y aura pas de zo vivo Pour prendre des points montagne A mon avis Il n'y aura pas de zo vivo Donc on ne va pas chercher Dans la montagne A partir en échappée ou autre Je pense qu'on va juste Essayer de suivre Avec le petit braquet Tranquille Petit braquet Vraiment On ne s'excitera pas Là on est à 7% de relais Je vais prendre un petit peu le relais Attendez La côte commence mine de rien Donc je prends un peu de relais Parce qu'on n'est plus qu'à 4% Allez 5-12 La poe de zo vivo Qui limite me double Même quand j'essaye de relayer Allez 1,8% de côte On relaie justement Avant d'attaquer le call Faisons pas d'erreur Fonseca Et Vananderth Qui ne relaient plus C'est triste C'est très triste Alors moi j'ai vraiment pas envie Qu'il me lâche Donc dans cette optique là Je vais Relayer jusqu'à 15% Comme d'hab Et puis après on se lâchera Pour se reposer justement Avant le call Allez Hop On se lâche Non Galaxou Ouais Difficile pour l'échapper De toute façon demain Il y a le jour de repos Demain il y a le jour de repos Donc c'est pas trop grave Pas trop dangereux L'énergie de Thomas Vauclair Qui diminue au fur et à mesure Je commence à me faire du soucis Pour lui Je commence à me faire du soucis Pour Thomas Qui n'a plus que 2 barres d'énergie Je me dis On n'a pas attaqué le call Et on n'a plus que 2 barres Ça va pas être forcément Le top du top On verra On est en train de Regredioter un petit peu de temps Peut-être que Caruso Voilà Caruso s'est remis A relayer Il veut pas que l'échapper S'arrête ici Il faut que le fond de ses cas Et Rollin Relayer également Et Van Andert Si tout le monde relayait Je vous le dis Si tout le monde Voilà Rollin qui s'y met Si tout le monde relaie Dans l'échapper On va y arriver On va y arriver Mais il faut que tout le monde relaie C'est ça le truc C'est ça le secret en fait On maintient les cas Pour l'instant Un peu plus de 5 minutes Si on réussit déjà A maintenir les 5 minutes Ce serait cool Arriver au sprint intermédiaire Avec 5 minutes Ce serait bien Je pense que ça va être dur Quand même Mais bon Peut-être qu'il se ravitaille Apparemment Peut-être qu'il va chercher Justement les points montagnes Et dans les Alpes Pareil Je pense qu'il ira les chercher A mon avis Limite je me demande Si j'aurais pas dû Me ravitailler ici Et pas dans la zone de ravitaillement A voir Pas maintenant Mais avant Vous savez Quand mon énergie Est un petit peu au dessus Des 2 bar Je sais pas trop Allez Vos qui relaie Moi je suis De toute façon Restons tranquille On passe en dessous Des 5 minutes C'est pas bon ça On passe en dessous Des 5 minutes Ça commence à baisser Ça me fait pas plaisir Il reste 83 km Allez on va attaquer Le premier col Avec au bout Les points montagnes Pour le maillot à pois On est pas très intéressé Pour être franc Parce que je pense pas Qu'avec Thomas Waukler On réussira à prendre Deux maillots Donc on va rester tranquille Au chaud dans les roues Au chaud Rackenbach Qui prend le relais Je pense pas Que dans cette étape Il y aura des attaques Justement des favoris Dans le peloton Il y a très très peu de chance Rackenbach Qui relève Ce serait bien Que Van Hender S'y mette aussi Et fonte ses cas Ce serait plutôt cool Rackenbach Qui est suisse Comme vous le voyez Il y a un canadien Rolin Qui ne tiendra pas longtemps Je pense aujourd'hui L'échappée Entame la montée Maintenant De la première difficulté Répertoriée Au programme de la journée Le col de cabre Classé en deuxième catégorie C'est une montée Longue de 7 km Qui rapportera 5 points A celui Qui franchira Le sommet le premier Alors là par contre On va se mettre En petit braquet Tranquille 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 Je vous disais On va la monter On va pas se crever Par contre Eh oh Les autres sont en train De partir ou quoi là J'ai pas compris Ce qui s'est passé Avec les autres Oula Rolin qui se crame Comme je vous disais C'est pas son truc 6% C'est clairement pas son truc A Rolin Nous faut tenir En petit braquet Le but c'est pas De prendre des points montagnes Le but c'est vraiment De se protéger De rester dans les roues Et de réussir A le monter tranquille Sans attaquer Vraiment Pas comme Justement celui Celui là Qui arrête pas De se mettre en danseuse Devant Non 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 On se met pas en danseuse Très clairement On va rester tranquille Dans les roues Je vous le disais On est à 426 du peloton Les carbes Fonseca Qui est là Fonseca Qui a l'air Qui a l'air tranquille Allez tranquille Tranquille Effectivement Il ne faut pas se mettre En automatique Parce que Quand on se met en automatique Je vous le dis Quand on se met en auto Avec eux C'est complexe Alors je reste à fond Je reste de toute façon Derrière On se protège Le minimum du vent Très important de se protéger On n'est pas encore au sommet On est à la moitié A peu près De l'ascension ici L'énergie Qui fond L'énergie Qui fond Qui fond Qui fond Je pense que J'ai utilisé Mon ravitaillement ici Moi Je me tâte Allez Vauclair Ouais Vous savez quoi J'ai utilisé Mon ravitaillement ici Je pense que C'est mieux comme ça Pour tenir le choc Pour tenir le choc Et éventuellement Ne pas trop se fatiguer Et ne pas perdre trop De la barre d'énergie Parce que justement La barre d'énergie Ça la maintient Donc c'est vrai Que l'utiliser à cet endroit là Je pense que c'est plutôt stratégique Que l'utiliser après Au pire on s'en fout Vu qu'on va avoir Une autre Un autre gel Et puis en plus Il y a du plat Il y a une pente Je pense que l'autre gel On l'utilisera justement Dans la montée Tes compagnons d'échappé On l'air de vouloir accélérer le rythme Ouais mais on voit Ça accélère le rythme Mais oui mais je me douze Parce qu'ils veulent pas Que le peloton revienne Et également parce qu'ils visent Des points montagnes Moi je ne visse pas Des points montagnes Je visse juste La victoire à l'étape Honnêtement Ce qui va être compliqué Un équipier est en train De perdre le contact Il y a une jeune Qui perd le contact Dans le peloton On s'en doutait On s'en doutait bien C'est dur pour Thomas Là quand même Il perd vite en énergie Il vous reste 2 km Avant l'arrivée Du grimpeur Sur ce col Seconde catégorie Qui fait mal à Thomas Vauclair Quand même On sait très bien Que c'est Pozo Evo Qui va gagner Oh la la Oh la la Ça accélère devant Accélère devant les gars On va les rattraper De toute façon Dans la descente après On va les rattraper Sûrement dans la descente On les rattrapera Vous inquiétez pas C'est juste pour le grimpeur Ça Allez tranquille 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 La descente On va les reprendre Je reprends de l'énergie Je me suis conservé Je me conserve pour la fin de l'étape Oh sa mère Oh mon dieu Allez On va repiquer du temps Là on va les reprendre Vous en faites pas On est à 23 secondes Ça va 20 secondes Ouais on va revenir Tranquille Tranquille Et là on va avoir La zone de ravitaillement On a déjà utilisé Le ravitaillement Donc Dans la montée C'était voulu Justement pour garder Un petit peu de barre Parce que Ça va être complexe Dans la dernière zone Allez tranquille Je vous le disais Je vous le disais En descente avec Thomas On revient à chaque fois Il est tellement bon En descente Que de toute façon Même si on décroche Un petit peu Dans les montées Il n'y a pas de sushi En montagne C'est vrai qu'il manque Un petit peu à Thomas Alors on est bon au ballon Mais en montagne C'est vrai que du deuxième catégorie C'est un peu dur pour lui Je trouve Allez on va reprendre On va reprendre Je reviens les gars Attendez moi Je sais pas si ils ont envie De m'attendre quoi Je suis pas convaincu Qu'ils ont envie De m'attendre Les gars devant 5.36 du peloton On a repris un petit peu d'avance C'est très très bien ça On va aller au bout Je pense Allez Tranquille Voilà Roulin du coup Je vous le disais Qui a été lâché Forcément Par l'échappé Roulin qui est un rouleur Qui n'est pas du tout Un grimpeur Ni un coureur Spécialisé dans le ballon Donc du coup Il est laissé derrière A 50 secondes A plus de 50 secondes A 5.26 du coup Du peloton Tout va bien Pour l'échappé Pour l'instant Moi j'ai 17% de relais Donc je vais pas relayer encore En tout cas Notre énergie Bon elle restait plutôt stable Ça va On a On est pas super super Au niveau de l'énergie Quand même Mais ça va Ah Roulin qui va revenir Par rapport aux autres étapes On est bien mieux avec Thomas Parce que là c'est vrai Que les autres étapes On avait ça comme barre En commençant l'étape Vous voyez ce que je veux dire Donc Bon autant vous dire que ça va Ah par contre La 4.40 C'est en train de descendre Très très vite L'avance Entre le peloton Et l'échappé Est en train de fondre Les amis Ça fond littéralement Et là je pense Que c'est pour le sprint intermédiaire Pour le coup Je pense que c'est pour le sprint Parce que là Comme ça fond C'est obligé C'est pour le sprint Oh la vache Comme ils font L'écart 4.8 Regardez Sérieusement On va passer en dessous Des 4 minutes L'écart Comme ils font De la mort Incroyable Tant qu'on ne s'est pas arrivé Au sprint intermédiaire Ça va fondre comme ça Un équipier vient de se faire lâcher Ah merde Rémi un cigare qui s'est fait lâcher C'est Cyril Gauthier C'est bon Qui s'occupe de pierre Ça va Ça va Ça va Alors là L'échappé commence à se désorganiser Je vous le dis On peut le voir Alors tant que les autres ne relaient pas Moi je ne veux pas relaier les gars Puis je vois que le peloton revient Donc je fais attention quand même Je ne relaie pas pour rien 7% du côté de Reckenbach 0% du côté de Pozzolivo Pozzolivo qui n'en a plus rien à battre Pozzolivo qui ne veut plus collaborer Pozzolivo à mon avis Qui va partir Directement dans le col S'il a assez d'avance Par rapport au peloton Justement 8,9 km Des points du sprint Pour le peloton C'est pour ça à mon avis Que ça Que ça augmente le rythme Du côté du peloton Parce que vraiment Là ils vont Essayer de nous revenir Dessus à 3 minutes A peine Ils sont à peine à 3 minutes Les 15 premiers A passer le sprint intermédiaire Marqueront des points Pour le maillot vert Vous approchez du sprint intermédiaire 3 minutes 0,2 D'avance Pour l'échapper C'est rien du tout Il fait rouler ses équipiers à fond On va faire leur accélérer à l'avant On passe en dessous des 3 minutes C'est le meilleur sprinter du groupe Prends sa roue Si tu veux marquer des points Ça va être dur Pour l'échapper Moi je vous le dis Ça va être très 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 compliqué De gagner l'étape aujourd'hui On est à moins de 3 minutes Katowski qui va absolument revenir L'échappé je pense Va se faire manger tout cru A mon avis Là c'est bête Parce qu'on joue le coup de l'échappé Et si on se fait rattraper C'est mort C'est mort 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 Avec Thomas qui est fatigué Par rapport à tous ceux Qui sont dans le peloton Ce serait dommage honnêtement Ouais mais ça sert à rien Que je passe le relais Parce que les autres Ils ne relaient plus Regardez 0% 6, 4, 5 L'échappé ne marche plus L'échappé ne fonctionne clairement plus Je vais prendre le relais Et en même temps les points Attendez Allez Passe devant Voilà Tranquille J'ai pris un relais court Essayons de remotiver Un petit peu les troupes Et en même temps Je prends les points Je prends les points Pour le maillot vert Je ne m'embête pas Ouais Je ne pense pas Que ça va aller au bout Parce que là Alors très clairement Je pense que c'est surtout Pour le sprint Qu'ils sont Voilà ils sont à 2,08 Arnaud Demar Mathieu Tous les sprinters Sont à peine à 2 minutes Mais là ça va se calmer Je pense dans le peloton Ça va se calmer Enfin j'ose espérer Parce que sinon on est mal Mais l'échappé Est complètement explosé On a senti Qu'après la côte Ça a été compliqué Pour eux de s'y remettre On est à 2,15 minutes À peine du peloton C'est rien du tout Je vais devoir partir seul Je pense avec Thomas Vauclair Il faudrait qu'on s'approche Un peu plus de la pente Mais ça va être compliqué Pour Thomas Peut-être partir en solo Éventuellement Ça va être dur On va devoir prendre le ravitaillement Dans la côte Après on descend Tranquille Mais Ça risque d'être dur À peine à 2 minutes À peine à 2 minutes Du peloton Ça va être très compliqué On va se faire reprendre Forcément C'est obligé Ah c'est dommage Franchement Peut-être du coup Un coup comme ça Une victoire pour Pierre Roland Pour grappiller un petit peu Parce qu'on a des secondes catégories Ça peut être pour Pierre Roland Avec la seconde catégorie à la fin Ça peut être sympa En plus après c'est le jour de repos Donc on s'en fout À savoir que c'est que Quand il y a un jour de repos Les organismes reprennent l'énergie à 100% Pourquoi pas éventuellement Tenter avec Pierre Roland De partir dans la seconde catégorie Pourquoi pas Franchement pourquoi pas Peut-être oublie-vous qu'on a peur A rien attaquer C'est un truc de dingue L'échappée ne fonctionne plus Je ne relais plus non plus du coup Je ne relais plus Ça sert à rien 1.34 Je pense que c'est mort On a 41 km 1.30 c'est rien 1.30 c'est rien Là ça roule bien En plus 50 km heure Ça roule très très bien On va devoir attendre Descendre plus la côte après Et je me tâte du coup À prendre Pierre Roland Pour tenter de partir Dans la seconde catégorie Je pense que ce serait intéressant Ah C'est en train de partir C'est en train de partir Attention Je suis J'y vais On y va On va aller reprendre On va reprendre Les petits gars devant Parce qu'il ne faut pas abuser On va essayer de les tirer On est obligé de passer En grand braquet Il ne faut surtout pas lâcher Les hommes de tête Avec Thomas Ah putain Ils m'ont claqué Ils m'ont claqué Ils m'ont complètement claqué Mon Thomas Vous savez quoi J'en mets derrière Je ne peux pas suivre J'espère que ça va revenir Allez reste tranquille Oh ils sont partis Ça m'énerve Ils m'ont tué là Ils m'ont tué Je suis dégoûté Je vous jure Même Pozzo Bivo Il s'est fait déposer J'espère qu'on va les rattraper Franchement Est-ce que mon énergie Va remonter au bout d'un moment Attendez On est qu'à 2% de côte Bon j'ai été obligé De prendre le ravitaillement Allez c'est pas grave Je suis obligé Sinon je suis mort Je prends le ravitaillement Parce que je suis obligé Sinon je lâche Il ne faut pas que je lâche Si je lâche le groupe C'est fini Putain ça y va Ce truc de malade Attends mais dans la seconde catégorie On va mourir On va mourir C'est pas possible Imagine le truc Allez faut que ça se reforme Il faut que ça se calme Je crois que le Pozzo Bivo Il a lâché là C'est bon on est revenu Tranquille tranquille Calmez vous les gars Calmez vous Calmos Calmos muchachos Allez Reste tranquille Non Putain Chier Merve ça Éléments de gameplay De merde Excusez moi les gars Mais c'est terrible quoi T'as des décrochages Des fois tu comprends pas Comment ça se fait Allez Allez tranquille On a repris Oh mais Dernier pointage Avec l'échappée Une minute A peine à une minute Du peloton Sérieusement Comment voulez-vous faire Comment voulez-vous faire Pour tenir Ça va être Complètement impossible 51 secondes 51 secondes On va quand même tenter de continuer Avec l'échappée Mais ça risque d'être compliqué Il y a 47 secondes On va se faire bouffer On va se faire bouffer La tête de course Entame l'ascension Du col de Mans Si un coureur Réussit à passer seul En tête Il y a de fortes chances Pour qu'il s'impose Le sommet N'étant séparé De la ligne d'arrivée Que par 12 km de descente En plus Il y en a qui sont devant Ça va être chaud 34 secondes On se fait reprendre Valverde Pourquoi Pierre Roland A si peu d'énergie Attends Allez je prends Pierre Roland Parce que de toute façon On est foutu là Allez Allez Accélère On peut pas tenir On a pas pu tenir Je vous jure là Le peloton a repris Dommage On avait fait une belle échappée Allez mais bougez vous bordel Il y a Barguil ici On avait pris une belle échappée Mais Il n'y a pas eu moyen Il n'y a pas eu moyen De faire quelque chose de bien Ici Ah la côte Elle est trop raide La côte Elle est clairement trop raide ici Thomas Vauclair Qui est là Attendez Putain de merde Blackland Mais il m'énerve C'est ces coureurs Qui s'arrête là Oh c'est relou Sérieux Ils me font perdre Un temps de malade On va pas y arriver Sérieux Caruso qui est devant Ah d'accord J'avais pas vu que Caruso Était à 20 secondes J'avais pas vu que Caruso Était devant moi Ça se fait qu'on n'y arrive pas Avec Pierre Roland C'est énorme Katovski qui est là Qui va viser justement La victoire est top Allez ça va être la descente Ici mon garant C'est mon garant C'est qui est là L'échappé résiste bien Au retour du peloton L'écart semble stabilisé Allez 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 On va attaquer peut-être un petit peu avant la bosse Ce serait bien Je suis protégé par Thomas Vauclair Thomas Vauclair qui va à fond Merci Thomas Franchement t'es un chef Franchement Thomas t'es un grand chef Pierre Roland il a quand même du mal Pierre Roland 6,6% Jérémy Arouac qui a décroché également Edwald Bossenhagen Classement grimpeur dans 2 km pour l'échappé Il y a Caruso devant Il y a juste Caruso à A 22 secondes à peine Ah on est mal là on est mal Joseph Friblon qui est bien là A droite de la route Allez tranquille tranquille Sommet 1 km Caruso qui est à 34 secondes Et si on tente un truc Et si on tente un truc Alors la situation ne devrait plus changer Il est lâché L'étape est finalement trop dure pour lui Je ne peux pas y aller Non non je ne peux pas y aller Il est en train de se faire décramponner C'est une bonne nouvelle pour Génard Je vais rester avec Comptador Je ne peux pas y aller J'ai voulu tenter un truc mais bon Oui oui Vauclair il est là Non Ouais Je prends Pierre Roland On va finir tranquille Oh j'ai essayé un truc là J'ai essayé de passer les gars C'est Valverde je pense qu'il va gagner moi Enfin Caruso et après Valverde Je pense que Caruso il va tenir jusqu'au bout Merci la descente Alors est-ce qu'on a un sprinter du coup là Brian Cocker il est là ? Non je crois qu'il est lâché 5 km pour l'échapper Et il devrait avoir assez d'avance pour la victoire d'étape Je pense qu'il est lâché Brian Enfin il est mort Brian Wow Eh mais attendez là il y a Il n'y a pas tout le monde Il y a Romain Bardet Il n'y a quand même pas les grimpeurs Oh ça va être le plus gros sprinter Là ça va être Valverde je pense Quoi qu'il y a Simon Garance Allez go go on tente un truc On tente On est bien là Allez On tente les mecs on tente Go 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 Oui C'est Caruso qui a gagné On peut piquer un petit peu de seconde On peut piquer un petit peu de seconde avant la fin Avant les Alpes On peut le faire avant les Alpes les amis La deuxième place Avec Pierrot Allez c'est bien Voilà Bon allez au moins on s'est dit Avant le jeu de repos Une petite accélération de fin de course Deuxième place C'est pas mal Dommage que Caruso Est passé en tête Dommage que Caruso a réussi à s'envoler Mais c'était sûr Au moins un membre de l'échappée Mais on est deuxième Voilà on a voulu faire un truc joli J'aurais pu faire avec vos clés Si étant dit Mais ça aurait été plus compliqué je pense Allez parfait les amis Seconde place quand même pour Pierre Roland Ce qui est bien Est-ce qu'on a grappillé une seconde ou deux Je sais pas On va voir Je pense pas qu'on a grappillé grand chose Sur les favoris du tour Mais bon C'est ton ou jamais Voilà On va voir Je pense pas Mais on sait jamais comme je vous dis Alors voyons voir Deuxième place quand même C'est déjà bien Une belle prime Une belle prime Alors Non on a rien grignoté du tout Dommage On a absolument rien grignoté Mais voilà au moins une seconde place J'avais envie d'accélérer Voilà c'est Valverde qui est troisième Je vous l'avais dit On lui a passé devant Parce qu'on est parti un petit peu avant Donc on met Caruso second Pierre Roland Voilà ce qui est très bien Katowski Guérance Nibali Galopin Est-ce qu'on a repris du temps un petit peu sur des gens Non on a rien pris en fait Alors moi je voulais voir où était Celui qui était devant moi Le plus dangereux Il est où ? Attendez Pinot Spillac Froum Vanguard de Rennes Et bah non je lui ai rien mis Dommage J'aurais bien aimé lui mettre une ou deux secondes Voilà j'aurais bien aimé qu'il soit ici Après Ulysses au moins lui mettre 20 secondes 20-30 secondes ça aurait été bien Donc Ah Ah non Putain j'ai cru On a mis un petit peu de temps à qui ? À Bargill Ah c'est bien parce que Bargill il était chiant Donc on a mis une vingtaine de secondes à Bargill Bargill il était chiant pour nous Tarama est pas mal aussi D'accord Rekkenback Thomas Beauclerc a fini 48ème Ce qui n'est pas mal du tout Ce qui est bien Bozo Vivo qui avait complètement lâché mine de rien Donc voilà une seconde place vraiment pour le prestige Je voulais vous Vous faire un petit peu de spectacle en cette fin d'étape Je me suis dit c'est resté calme Toute l'étape On n'a pas réussi à aller au bout avec l'échappée Donc autant on va accélérer un petit peu Puis demain c'est le jour de repos On va se reposer les amis tranquillement Voilà j'espère en tout cas que celui-là vous aura plu Regardons Un petit peu classement général Contador toujours premier Pierre Roland qui maintient sa dixième place Vanguard de Rennes devant Avec plus d'une minute d'avance Ce qui est très dérangeant Ça va être compliqué de le reprendre Mais dans les Alpes S'il a une défaillance On en profitera Voilà Nero Quintana Ça va être compliqué de le reprendre par contre Voilà attention On a remis du temps à Barguil Qui était juste derrière Donc ça c'est bien 20 secondes supplémentaires C'est très important par rapport à Barguil Moalema qui est un peu plus loin Donc c'est très bien au final D'avoir pris 20 secondes Par rapport à Barguil C'est une bonne idée Je pense que j'ai bien fait de partir en fin d'étape Parce qu'au moins on assure Un peu plus notre dixième place Sur le tour Ce qui est cool Voilà je vous dis portez vous bien les amis Merci à tous On va regarder cette étape du Tour de France La 16ème Portez vous bien Vive les jeux vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501